Je pense que le Forum Crank Montana est très important parce que c'est un espace qui permet de parler des problèmes mondiaux comme la guerre, le terrorisme, des problèmes qui frappent presque tous les pays là maintenant. Le fait d'avoir un espace où en parler, c'est déjà des solutions qui peuvent être trouvées chacun de notre côté et qu'on amène ensemble et qu'on peut partager. Ce Forum peut changer plein de choses au niveau mondial et pour Haïti, ce Forum peut continuer avec le plaidoyer que je fais. Parce que comme vous savez, le 7 juillet 2021, le président d'Haïti, constitutionnellement élu, a été assassiné en sa résidence dans sa chambre. J'étais là, j'ai perdu une partie de mon bras parce que ce bras ne peut plus se plier. Donc je suis en train de faire un plaidoyer pour que nous ayons un tribunal international. Je viens demander qu'on aide à monter un tribunal international, oui. Parce que les gens qui ont fait ça, ils doivent aller derrière les barreaux. Parce que moi, je ne veux pas avoir un geste. J'ai perdu mon mari, ce n'est pas nécessaire que les gens également soient tués. Mais il faut qu'ils soient punis pour que la justice soit faite. Parce que si le crime est resté impuni, ça va fragiliser tous les gouvernements. Il sera permis à tout le monde d'entrer dans la chambre de tous les présidents et de venir les tuer puisque c'était tellement facile. Avec de l'argent, maintenant, on peut tout avoir. Parce que maintenant, je pense que le monde est un village. Le problème qui traverse un pays peut ne pas le traverser l'autre pays aujourd'hui, mais ça peut le faire à tout moment. Il y a de cela quelques temps, il n'y avait pas de guerre en Europe. Regardez ce que ça donne aujourd'hui la guerre entre la Russie et l'Ukraine. Donc tout le monde est un petit peu frileux parce que certains ont besoin de gaz, d'autres ont besoin de paix. Et quelque part, ça devient un problème mondial, cette guerre. Donc si on pouvait déjà, avec ce forum diplomatique, parler des problèmes que nous avons l'un l'autre par l'un de pays, donc on pourrait résoudre les problèmes sans même utiliser les armes, utiliser ce qu'on appelle le soft power.